bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17 les amis et bien j'espère que vous allez tous et toutes bien je suis ravie qu'on se retrouve pour le dernier jour de la semaine pour notre vendredi 5 5 juillet 2024 j'espère que ça va vous allez bien je suis ravie forcément toujours un de vous retrouver c'est du bonheur alors le 5 libération soulagement on peut souffler en ça enfin qu'on peut poser c'est la fin des tracas des soucis s'occuper de choix il peut y avoir aussi une bonne nouvelle qui arrive concernant une procédure la santé côté professionnel et bien oui ça peut être le bon moment de changer de demander une reconversion par exemple de changer de cap de faire une formation pourquoi pas également le renouveau quoi côté sentimentale c'est la bouffée d'oxygène là alors c'est le vent de la légèreté c'est à dire que il n'est pas forcément en cinq questions d'une histoire sur le long terme et on est plutôt sur la frivolité l'envie de s'amuser de batifoler le côté positif de notre 5 et bien on est un bon communicant on est vif d'esprit on est plein de vitalité en fait on a un sens de l'humour ça c'est super et on est tolérant le côté négatif de notre 5 c'est le mauvais caractère qui peut être là le côté jamais content voyez on n'est jamais satisfait en fait on peut prendre des décisions un peu trop vite sans réfléchir et on peut aussi être lunatique vous savez ça j'adore n'est ce pas être incapable de commencer ce que l'on a de terminer ce que l'on a commencé notre vendredi associé à vénus la beauté les amis les plaisirs la joie tout ce qui est en rapport avec l'art également et bien sûr ça peut être aussi le moment d'un rendez-vous galant couleur associé à notre vendredi et bien le rose le blanc et les teintes douces les amis allez on va regarder un petit message avec l'oracle des icônes pour notre vendredi 5 5 juillet 2024 5 juillet 2024 mélancolie or alors les amis qui se passe pour aujourd'hui petite mélancolie pour aujourd'hui alors notre message c'est un bonheur perdu ou un mal-être sourd qui plane et qui place des nuages au dessus de votre vie pleuve parfois les larmes et arrive l'ennui mais la mélancolie fut aussi fui assez vite à son tour on va avoir peut-être un petit moment de flottement un petit moment de oui peut-être se poser des questions peut-être réfléchir à certaines situations qui nous rendent tristes à penser à quelqu'un qui a disparu également avoir un petit côté nostalgique vous voyez mais qui va à la vie assez vite fuir et on va retrouver sa gaieté un petit moment de mélancolie après ça peut être un petit repli un repli sur soi même on se dit un quelquefois ça arrive et on en a besoin allez vendredi 5 vendredi 5 juillet 5 juillet 2024 des projets les amis des projets de coeur des projets très sentimentaux des projets pour lequel vous allez être épaulé oh pardon mais il se pourrait également il y ait des projets pour quelqu'un de proche autour de vous suis petit fils quelqu'un que vous affectionner particulièrement dans votre entourage j'ai une chose qui me revient tout de suite en voyant ce dos mélancolie peut trier c'est à dire que vous avez des enfants des enfants qui ont des nouveaux projets et au contraire c'est bien mais qui quittent la maison qui quittent le foyer on a ce petit moment un petit peu de nostalgie vous voyez ce petit moment où on voit qu'il va falloir les choses évoluent en fait et la nostalgie ne dure pas puisque c'est que du bonheur pour les enfants les petits enfants et donc la joie revient bien entendu sur leur réussite vous voyez ces petites choses un petit peu comme ça aussi avec cette mélancolie qui peut être là et vous voyez on retrouve cette jeune personne autour de vous qui peut avoir son importance aujourd'hui nous avons ici quelque chose d'inattendu concernant une femme qui est vénale et qui peut impacter une personne une jeune personne autour de vous ça peut être aussi en lien avec vos projets à vous vous pouvez être impacté par une tierce personne pas sympathique mais là on peut voir c'est inattendu et ça peut toucher un membre d'une personne autour de vous quelqu'un que vous affectionnez particulièrement qui peut avoir ou qui est mal entouré tout simplement vous voyez ça peut être en lien avec la alors on est carrément dans la famille il peut y avoir une tierce personne qui peut poser un problème au niveau familial après ça peut être sans jugement d'aucun une belle fille une belle soeur enfin voilà qui c'est votre fils votre petit fils ça peut être son ami vous voyez ça peut on peut pas plaire à tout le monde et ça peut coincer il peut y avoir une histoire comme ça qui peut vous poser un petit souci de mélancolie nous avons ici la famille le foyer la maison et bien il y a une colère au sein de votre famille ou en tout cas il y a quelque chose qui vous travaille c'est lié à un engagement une signature un contrat il y a quelque chose qui a demandé également beaucoup de précision concernant un engagement que vous allez devoir faire par écrit qui touche le domaine familial on voit qu'il va falloir pour se faire se déplacer voire faire des petites démarches pour démarrer quelque chose de totalement nouveau en tout cas on voit bien que vous allez faire des démarches qui vont dans ce sens qui vous ont demandé certainement minutie d'ailleurs et patience ça touche les finances bien entendu il y a un nouveau départ concernant le domaine financier également peut-être que c'est en lien avec un un prêt quelque chose un accord on voit ici que c'est lié avec votre chéri un homme qui vous qui vous aime quelqu'un qui est très sincère en tout cas une personne très proche de vous maintenant ça peut être une signature qui est en lien avec votre papa nous voyons ici effectivement une situation qui a été un peu perturbante qui a travaillé qui a posé des petits soucis on peut se rendre compte également qu'autour de vous vous avez un homme peut-être qui a un souci médical ou qui a un petit problème qui peut lui-même avoir des soucis financiers d'ailleurs on voit ça alors cet homme peut être le même ici ça peut être votre chéri aussi s'il est plus jeune que vous de quelques jours de quelques semaines de quelques mois il peut y avoir un petit problème rencontré ce sont des choses qui arrivent nous avons ici ça peut être le couple vous si vous avez les cheveux clairs ou une situation en lien avec votre soeur et votre fille une histoire matérielle en tout cas au niveau familial avec certitude les amis en tout cas il va y avoir un succès autour de toute cette situation et vous avez déjà trois ans donc il y a peut-être eu des malentendus il y a peut-être eu des coups de frein il a fallu être minutieux dans les démarches et les paquets mais en tout cas on voit l'argent qui arrive et ce changement qu'il a ce grand changement qui est ici ça peut être aussi en lien avec un de l'argent pour voyager par exemple vous voyez ce que je veux dire pour aller voir ses enfants pour aller voir sa famille à un moment donné on s'est posé des questions pour savoir si on a les pouvoirs vous voyez ça peut être aussi de cet ordre là on voit très bien que dans la maison avec certitude il y a quelque chose en tout cas qui vous a miné qui vous a travaillé pour démarrer une situation nouvelle auquel cas vous a demandé de la précision et c'est un franc succès ça peut toucher l'argent par rapport à ça vous allez finir d'ailleurs quelque chose au niveau de la maison on voit très bien un beau changement qui arrive là pour certains un déménagement d'ailleurs en lien avec votre chéri puisqu'il y a des démarches qui vont être effectuées ou pour rejoindre votre chéri pour rejoindre vos enfants pour vous rapprocher de vos enfants ou même c'est pour vous directement si vous avez les cheveux clairs ma consultante les 7 3 nous avons 3 7 les 3 7 nous avons un risque de gruge on est prudent au niveau des finances on est prudent au niveau des démarches et de la signature que je vois ici prudence prudence les 8 1 2 9 il n'y en a pas 10 1 2 valet il n'y en a qu'un seul il y en a qu'un et vous avez 3 as 3 as le succès n'est pas loin évidemment on a un sacré coup de chance qui arrive à l'horizon on est prudent quand même concernant les finances hein les amis alors nous avons ici au niveau de la maison vous allez faire des démarches il y a peut-être un petit déplacement de prévu d'ailleurs concernant le patrimoine familial la famille le foyer avec certitude c'est en lien avec votre chéri ou une personne en tout cas de coeur nous avons ici une petite contraignité ou un petit souci qui va cogiter au niveau de vous si vous avez les cheveux clairs ou une situation en lien avec votre soeur votre fille on voit qu'avec certitude en tout cas il y a un beau départ quelque chose de beau un changement vous pouvez apprendre une grossesse également qui va chambouler pas mal de choses au niveau familial on voit un nouveau départ ici en lien avec une situation d'éloignement de déménagement il y a beaucoup de minutes celui qui a été demandé beaucoup de patience de précision pour une signature pour lequel vous avez un grand succès d'ailleurs concernant les finances un beau succès qui est en lien avec votre fils votre petit-fils en lien avec cet homme un courtier un banquier mais ça peut être aussi votre chéri s'il est plus jeune que vous de quelques jours de quelques semaines et de quelques mois allez on va regarder avec l'oracle pour notre vendredi 5 5 juillet on voit très bien que dans le monde du travail vous allez retrouver une certaine sérénité une certaine tranquillité c'est parfait on voit aussi que vous allez faire un gros vous allez faire un gros travail sur vous-même pour retrouver cette côté un peu plus zen tranquille vous voyez on voit aussi que sans doute on va travailler dans un domaine qui est beaucoup plus calme on démarre quelque chose de nouveau j'ai le sentiment quand même qu'au niveau travail peut-être aussi on démarre une nouvelle situation c'est une grande réussite en tout cas un, deux, trois alors On retrouve ce côté travail lié à l'activité professionnelle sur un nouveau départ. Vous avez une belle réussite, une proposition qui arrive à vous, un changement. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Peut-être que pour certains, vous allez avoir un arrêt de travail suite à une grossesse. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, vous avez la réussite. Quelque chose de plutôt très positif qui se présente à vous, les amis. Si ce n'est pas vous qui êtes concerné directement, vous pouvez m'entendre parler par l'intermédiaire d'un collègue, votre soeur, votre petite-fille, votre fille. Vous voyez, une situation qui est plane autour de vous. Nous avons ici beaucoup d'émotions. En tout cas, peut-être même un rapprochement sentimental. Beaucoup d'émotions liées avec l'argent. L'argent fait tourner les têtes, les amis. À un moment donné, ça vous a miné d'ailleurs. On le voit bien. On voit qu'effectivement, concernant les finances, vous avez été un petit peu perturbé. Eh bien, on retrouve une tranquillité. Voilà. On sort de cet enfermement. On sort de ce côté négatif. Il y a un verdict qui tombe, les amis, qui touche le financier d'ailleurs. Et ce verdict, il est en lien avec une séparation, en lien avec la famille, en lien avec une décision, en tout cas familiale. Il vous avait miné. On est bien d'accord que vous n'étiez pas tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il a pris du retard. Il a tardé à descendre. Il est peut-être même encore... Il a descendre, à arriver. Il n'est peut-être même pas encore arrivé d'ailleurs. Il y a ici de l'amour. Quelque chose de beau qui se présente à vous, pour certains, certaines personnes. Lié avec une femme ou en lien avec une femme. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir une histoire sentimentale avec un verdict précédent qui n'est pas encore tombé. Vous voyez, qui vous mine. Du coup, qui vous empêche un petit peu d'avancer dans votre nouvelle histoire. Eh bien, les choses vont évoluer puisqu'il va y avoir une proposition, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Une offre. On ouvre une porte, les amis, parce qu'il y a un verdict qui va tomber. Et ce verdict, vous en êtes protégé. J'ai l'impression que pour certains, sentimentalement, on a peut-être rencontré un souci. Eh bien, si tel est le cas, suite à une décision qui va tomber, on va retrouver la pêche, on va retrouver la tranquillité et la patate. Ça peut être sentimental. Ça peut être en lien avec un jugement qui enfin tombe, qui vous avait miné. C'est lié avec une femme, bien entendu. C'est une histoire familiale également. Alors, ça peut être familial. Ça peut être un couple avec un désaccord. Ça peut être tout simplement un héritage. Ça peut être aussi, quel que soit le souci, ça peut être aussi des projets qu'on avait. Il y a eu un bis-bis, peut-être un désaccord. Si vous avez miné, on voit très bien qu'on sort de cet isolement, de cet enfermement. Et des propositions qui arrivent à verdict est donnée et rendue. On retrouve la patate, les amis. J'en mets une sur isolement, là. Et bien oui, parce qu'on acte quelque chose. De toute façon, on voit bien qu'une décision est rendue, là, concernant les finances. Vous allez recevoir un mail, les amis. Vous allez pouvoir retrouver la tranquillité grâce à un écrit qui va arriver, qui touche le domaine financier. Allez, M. Béline ! Vendredi 5 juillet 2024. Vendredi 5 juillet 2025. On retrouve une forme de paix, des amis, qui avaient du mal à arriver, d'ailleurs, sur des cancans qu'il y a eu. Effectivement, ça a peut-être occasionné un peu de ralentissement, de retard dans une certaine situation, dans un changement que vous attendiez. Mais en tout cas, vous retrouvez une certaine sérénité et une paix. Vous, en tout cas, c'est ce que vous attendez, de retrouver une certaine paix et sérénité dans une situation. Nous retrouvons au dos cette paix, cette tranquillité. Vous voyez, on était lié, attaché, on était clore. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est posé des questions, on s'est enfermé, voire on s'est protégé, d'ailleurs. Alors, on se détache de cette situation et on démarre bien quelque chose de nouveau. On retrouve une certaine sérénité et paix, les amis. Peut-être est-il question aussi d'une grossesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de vous, qui va amener beaucoup de sérénité. Nous avons ici une femme, autour de vous, mon consultant, ou pour vous, ma consultante. Une femme qui est liée de près de loin à une situation financière. Au niveau de travail, au niveau de votre dû, de votre vie de tous les jours, on vous doit peut-être de l'argent là. Il va y avoir un éclaircissement, en tout cas, par rapport à ce sujet. Et oui, et l'éclaircissement est plutôt positif, parce que ça va être en votre faveur. C'est un contrat, ça peut être aussi des projets qu'on va faire du coup en couple, à deux. Puisque le couple, il est là, vous voyez, on a l'homme là. Donc, on a bien une situation de couple. Alors, un éclaircissement sur de l'argent, vous allez pouvoir peut-être vous projeter par rapport à un projet, puisque l'argent, il est là. Vous avez la réussite, les amis, les solutions, peut-être les clés d'une maison. Wow, il a carte bleue. Donc, très belle protection, en tout cas, concernant vos projets financiers. Quelque chose qui s'est cassé la figure, et bien c'est derrière, on n'en parle plus. Il n'y a peut-être qu'un litige, justement, qui enfin arrive et est réglé dans le domaine familial, héritage ou autre, litige familial également, ou litige de la vie de tous les jours. Vise de forme, vise de procédure. Il y a des nouvelles qui arrivent, les amis, des nouvelles qui arrivent de cette trahison. On voit bien que vous avez dû avoir peut-être aussi un souci intérieur en couple. Vous savez, on fait des travaux, il y a une vise de procédure, on achète quelque chose, il y a un vice, il y a une arnaque. Ce type de problème, j'ai le sentiment, on voit que ça va arriver, ça va se régler. Vous allez en avoir enfin des nouvelles qui traînaient peut-être depuis un moment, d'ailleurs, pour le couple. Et on voit bien que des solutions sont amenées, et d'ailleurs, vous avez la carte la plus forte, des nouvelles qui vont dans ce sens et qui vous permettent un bel éclaircissement. Il y a eu la trahison pour certains, au niveau financier, bien entendu. En lien donc avec un canon, il va y avoir un éclaircissement, de toute façon, on va voir clair, on va voir le bout du tunnel, par quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. C'est quelque chose de plutôt positif qui peut vous concerner, ou en couple, ou vous, ma consultante, vis-à-vis d'une situation d'un homme, vous, mon consultant, vis-à-vis d'une situation d'une femme. Allez, on va passer aux questions-réponses, avec l'oracle de la diseuse de Bonne Aventure, pour notre vendredi 5 juillet 2024, vendredi 5 juillet 2024. Et c'est parti, pour nos versos. La réponse à la question pour nos versos, s'il vous plaît. Réponse à la question pour nos versos. Vas-y, pense. Très positif, ma mère. Amis de taureau, la réponse à la question pour nos amis de taureau. C'est un signe. Vous voyez bien les yeux, amis de taureau, il y a un signe autour de vous. Sagittaire. La réponse pour nos amis sagittaires. A reformuler votre question, amis sagittaires. La question n'a pas été bien perçue. Deuxième chance. C'est un nom, amis sagittaires. Sous cette forme, en tout cas. Scorpion. Amis scorpion. La réponse à la question de nos amis scorpions. La réponse à la question pour nos amis scorpions. Waouh, la clé, la carte la plus forte, les amis. Capricorne. Réponse à la question de nos amis capricorne. Re-formule ta question. Amis capricorne, deuxième chance. La réponse pour nos amis capricorne. Ne t'inquiète pas. C'est en marche, amis capricorne. Amis cancer. Oula. Vous êtes dans la mauvaise direction, amis cancer. Peut-être n'écoutez-vous pas votre intuition. On vous conseille d'écouter votre intuition. Amis bélier. La réponse à la question pour nos amis bélier. Ce n'est pas le bon moment, amis bélier. On patiente un peu. Amis poissons. Amis poissons. La réponse à la question pour nos amis poissons. Votre vœu est exaucé, amis poissons. La réponse à la question, nos amis vierges. C'est pas le bon moment, amis vierges. On patiente encore un petit peu. Amis gémeaux. La réponse pour nos amis gémeaux. Ne t'inquiète pas. Amis gémeaux, c'est en route. Amis balance. La réponse pour nos amis balance. La réponse à la question pour nos amis balance. La réponse à la question pour nos amis balance. Oh oh ! La carte la plus forte, amis balance. Et enfin, les lions. La réponse pour nos amis lions. Il y en a eu beaucoup trop de tombés. Hop. Allez, on recommence. Un million. La réponse pour nos amis lions. La réponse pour nos amis. La carte la plus forte, les amis. Eh bien, on veut exaucer. Voilà. J'espère que ce tirage de notre vendredi 5 juillet vous aura parlé. Vous parlera et vous aidera. Merci pour votre présence. C'est délité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine. Du week-end. Guidance générale et sentimentale. Prenez soin de vous, les amis. Passez une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501